On va vous parler d'un autre sang, de Sergei Puyol, qui est sorti chez Rakam il n'y a pas très longtemps, dans une certaine discrétion. Il n'a pas à tirer l'œil, il a dû sortir au mauvais moment, probablement au moment du premier confinement. Il a l'air d'être un livre assez simple et anodin, avec un dessin dont il a vaguement été dit qu'il était plutôt laid et pas intéressant, ce qui me semble assez faux. Parce que sans ce dessin, jamais Sergei Puyol pourrait conduire à son terme, à son récit de cette façon. On rentre de plein pied dans cette histoire avec On était vendredi. Tout de suite, on voit que le héros est très mal à l'aise avec ses contemporains, mal à l'aise dans son époque, dans une incompréhension de ce qui l'entoure. Le héros assiste à une scène dans un magasin. Un homme tombe et prononce dans une sorte de délire une phrase, une phrase étrange, hors sujet, qu'il répète en boucle. Et tous ceux qui assistent à cette scène dans le magasin semblent tétanisés. Et là, notre héros a une sensation étrange. Il a l'impression que tout le monde participe à une espèce de rituel, une cérémonie, une sorte de hors-temps, qui déclenche chez lui une certaine perplexité, surtout qu'il a l'impression que personne d'autre que lui ne se rend compte de ce qui s'est passé. Notre héros va entamer une fuite éperdue qui s'étale sur deux pages. Il a eu l'impression de faire partie de quelque chose qui lui échappait, qu'il n'a pas compris. Notre héros va faire des recherches sur cette phrase et découvrir qu'elle vient d'un roman, d'un roman russe. C'est l'histoire d'un couple qui, ayant perdu son enfant unique, décide de faire sien un autre homme. L'histoire dont est tirée cette phrase parle d'un manque tellement important, la disparition d'un enfant, que ce manque doit être absolument comblé. Il est en train de nous dire en une phrase tout ce qui va constituer la bande dessinée, tout ce qui la nourrit. L'ouverture du livre a l'air assez anodine, elle a l'air d'être juste une installation du récit, mais en fait elle est plus que ça. Elle est le prisme à travers lequel on va pouvoir lire ce récit. Pour se constituer une relation avec la société toute entière, pour y trouver sa place singulière, il n'a pas trouvé d'autre moyen que de s'y opposer frontalement avec d'un côté lui, le reste de l'humanité de l'autre côté, auquel il s'oppose frontalement. Cette description un peu hautaine des corps pris dans la marchandise et le sien qui saurait lucidement se tenir contre cette tentation, mais en fait ça fragilise sa propre singularité. Il ne peut pas impunément regarder l'intégralité des autres êtres humains comme un paquet coagulé, sans que sa propre singularité soit soumise finalement au même examen. Et c'est exactement ce qui fait le cœur de ce livre. C'est qu'est-ce que c'est qu'une singularité, comment poser sa singularité dans l'immense hétérogénéité des autres singularités. Notre héros a eu l'impression d'une élection, que les personnes qui étaient là étaient élues, qu'elles étaient distinguées, spéciales. C'est la mécanique d'un déclenchement d'un délire qui commence toujours par une espèce de perplexité. Quelque chose fait effraction dans le quotidien, un doute, un questionnement qui se met en place. Ce sentiment d'adresse que ressent notre héros se trouve souvent au départ d'une bouffée délirante. Cela va l'emmener dans un questionnement, un doute permanent, qui va envahir toute sa vie pour donner un sens à ce qui s'est passé, un sens spécial. Même si sa perplexité n'est pas forcément menaçante, il y a comme un trou qui se fait dans la compréhension du monde. Puyol montre ça de façon vraiment magistrale, ce mécanisme. Et on va voir comment son personnage, son héros, va utiliser tous les moyens qui sont mis à disposition d'une personne lorsqu'elle est confrontée à cette effraction du réel. Et tous les propos tenus sur l'altérité, sur la société de consommation sont eux-mêmes anodins. Et c'est cet anodin-là qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre fissurer pour que puisse apparaître un corps singulier. Comment ça marche ? En fait, ça marche grâce à cette phrase elle-même. C'est une phrase exagérément littéraire. Elle choque même par ce côté appuyé, son effet de littérature, qui fissure la trame d'écriture générale du récit. Mais sa propriété, c'est justement de fissurer jusqu'à notre propre lecture. Il va y avoir des tentatives de guérison. Évidemment, la mise en place d'un délire explicatif est la première façon de donner un sens à tout ça. Plus tard, notre héros va élaborer un récit devant une personne qui écoute complètement ce qu'il a à dire et qui prend pour argent comptant ses questionnements. Il rentre dans le délire de notre personnage. Et une des troisièmes façons de tentative de guérison lorsque ce genre d'événement survient dans la vie de quelqu'un et la bouleverse, c'est de faire acte de création. Après avoir créé un délire, élaboré un récit, l'acte créatif est ce qu'on appelle une suppléance, une façon de ramener du sens là où il y avait un vide. Des histoires dans les histoires dans les histoires, une mise en abîme qui permet de se sortir de cette situation et de donner une explication cohérente à ce qui s'est passé. Tout ce qu'il y a de si linéaire dans ce dessin, qui a l'air maigre, pauvre, et qui n'est pas tant que ça, tout ce qui fait sa puissance, c'est justement de ne se tenir à rien. D'être dans une sorte d'anodeur. Ça lui permet de s'ouvrir à toutes sortes de régimes sans que nous nous rendions bien compte que nous avons glissé d'un état à un autre. Qu'on est passé d'un état descriptif, à un état fantastique, d'un état symbolique, à un état métaphorique. Puisqu'il va s'agir de trouver un assemblage de sens satisfaisant pour apaiser le héros du récit, alors tout le livre se déroule comme une sorte d'enquête sur la perception. D'une lente transformation de la quête d'une cause en celle de la lente compréhension d'un faisceau de cause à un événement. Rien ne marche mieux que dans ces moments où s'assemblent différentes versions de sa représentation. Une planche te montre très très bien, elle fait vivre dans le même endroit plusieurs régimes de représentation. Cette capacité du dessin à traverser ses états sans être obligé de changer, sans que rien ne le rende étranger à lui-même. On voit cohabiter le fantasme, c'est-à-dire la représentation que le héros se fait des événements à venir, le souvenir qu'il a d'une histoire que lui a raconté son ami et le souvenir personnel qu'il a de l'histoire qu'il a traversée. Et cette cohabitation, elle construit d'une certaine manière le régime de vérité attendu par le héros en un seul espace. Une sorte d'assemblage de toutes les projections qu'il s'était faites, pas tout à fait une seule de ses versions, ni complètement autre chose, mais bien une série de représentations possibles par lesquelles il va pouvoir atteindre son propre apaisement. Sous-titrage ST' 501